Naradio, le sexe et vous, 21h-22h, du lundi au vendredi, avec le Love Store Planeteros, zone commerciale Beaulieu à Puy-le-Boraud. Bonsoir à tous, bienvenue dans le sexe et vous, comme tous les jours, du lundi au vendredi, de 21h à 22h sur Naradio. Et comme tous les jours, on ne change pas une équipe qui gagne, on garde avec nous Sophie Caldier, notre sexologue Rochelais. Salut Sophie ! Salut ! Les malheurs de Sophie ou ça va mieux là ? Ça va, ça va mieux là. J'ai senti un peu fébril hier. Oui, c'était un peu dur hier, mais là ça va. Prête à affronter l'actu sexe, Sophie ? Oui, surtout qu'elle est chargée. Oui, elle est chargée. Ça vient de tomber, c'est l'actu sexe, avec pas mal de magazines qui parlent de points. Alors qu'est-ce que le point ? Point G, point A, deep shot, deep spot plutôt. Deep shot c'est autre chose, ça n'a rien à voir, ça se passe plutôt au bar. Combien y a-t-il ? On voit les spécialistes du bar, moi je ne savais même pas. Enfin, ça a plusieurs significations d'ailleurs, deep shot, mais on va en rester à deep spot en ce qui nous concerne. Combien y a-t-il de points dans le vagin à la fin ? C'est la grande question du jour. Sophie, tous les trois jours, un nouveau point sort de derrière les parois, le point G ne cesse de faire parler de lui, la zone C est à la mode, le deep spot promet des orgasmes dingues, le point A titille notre curiosité. Et le magazine dit, sauf qu'à force de transformer notre vagin en jukebox, on s'y perd un petit peu. Est-ce qu'ils existent tous ces fameux points, Sophie ? Alors, oui, ils ont été définis en tout cas, je ne sais pas, ils existent dans la réalité, mais on peut dire un vagin est un vagin. Après, chaque femme a des points sensibles et qui sont différents, mais on va prendre le temps effectivement de pouvoir essayer de les situer. Donc, le point G, il s'appelle point G parce que c'est Ernest Greffenberg qui l'a trouvé. Heureusement que ce n'est pas le point Greffenberg. Tu m'étonnes. Ça fait un peu moins sexy, ça va moins de rêve, Oli. Sophie, est-ce que tu peux essayer de trouver mon point Greffenberg ? Benjamin, je ne vais rien chercher chez toi parce que tu n'as pas de point Greffenberg. Non, c'est plutôt l'inverse. Sophie, où est ton point Greffenberg ? Alors, mon point Greffenberg... Je vous laisse. Bon, Alex, ça y est, il est devenu tout rouge et il est parti. Il est parti chercher le point Greffenberg de son voisin. En fait, quand on met deux doigts à l'intérieur du vagin... Ah ! Je suis désolée, Benjamin. C'est justement à deux doigts sur la partie pubis, en fait. C'est l'intérieur du pubis. Et en fait, avant, ça s'appelait le point G et ça s'est transformé en zone C. Et la zone C, donc ça serait la zone de contact... Avec Alex, en tant qu'ancien parisien, la zone C, c'était plus au niveau du RR, ça coûtait un peu plus cher. Moi aussi, c'était ça. Je suis aussi ancienne parisienne et j'étais en zone C, justement. Donc, la zone de contact entre la partie interne du clitoris et le vagin. Et il y a du coup une dizaine de centimètres, ça a été élargi. Parce qu'effectivement, le point G, ça fait un peu un point comme un point, voilà, juste le bout du pouce, alors que c'est beaucoup plus large que ça. Donc, voilà pourquoi maintenant, ça s'appelle la zone C. C'est la même chose que le point G, en plus large. Et what is the deep spot ? Alors, pour faire un petit... Le deep, c'est profond aussi, ma mémoire est bonne. C'est ça. Et du coup, comme tu dis ça, ça a été mis en scène dans le monde du porno, au départ. Donc, ça va être plus près du col de l'utérus, c'est-à-dire au fond du vagin. Voilà, tout simplement. C'est pour ça que c'est profond, effectivement, la traduction. Donc, l'expression tape dans le fond, je ne suis pas telle. C'est ça, à Québec, là où Sophie va chercher son inspiration chez Yvon Dallaire, on recevra dans cette émission, évidemment. Alors ça, ça nous fait sourire, toutes les différentes sortes de points. Il y a le point A, Sophie. Oui, oui, tout à fait. Le point A, titille notre curiosité. Il va titiller. Alors, c'est la même chose que le deep spot. Moi, j'ai du mal à les dire, mais c'est du côté de l'anus. D'accord. Mais ne regarde pas. Laisse mon deep spot tranquille. Oui, je le laisse ce soir tranquille, t'inquiète. Donc, le truc, c'est qu'effectivement, c'est bien de connaître son corps. C'est pour ça que, bon, pourquoi pas mettre une cartographie au point dans le vagin. Mais c'est surtout pas obligatoire. Après, on se tripote là où on veut et le principal, c'est de se faire du bien. On a l'impression que c'est la quête du Graal, mais on n'est pas obligé de ne penser qu'à la recherche du point G, Sophie. Non, parce que si on met trop de technique, les femmes vont le sentir et il n'y a plus de désir. Ça devient trop un technicien du sexe avec une recherche, avec des gestes un peu hésitants. Et ce n'est pas ça que les femmes aiment forcément. Donc, le but, c'est de faire le plus naturel possible. Bien évidemment, on peut aller explorer tout ça parce qu'on sait maintenant que le clitoris, il y a des trucs en 3D maintenant et que c'est assez grand. Mais le but, c'est d'essayer de caresser toutes les zones de cette partie du corps de la femme, voire même tout le corps de la femme, puisque c'est ça qui est excitant pour une femme. Et de le faire avec le plus de délicatesse et ensemble en communiquant sur les effets de ces caresses. Il faut mieux tomber sur le point G, sur un malentendu comme Michel Blanc dans Les Bronzés, Sophie, que de s'évertuer à essayer de le chercher. Oui, je pense aussi. Nouvelle phrase pour la biographie que je sortirai de Sophie dans quelques années. Trop de technique, tue la technique. Après, pour niquer, il faut communiquer. On a encore une sofiade, on va appeler ça les sofiades, une caldierade. Dans un instant, on parle des différents hommes-femmes. Et là, Sophie, justement, va nous parler des possibilités orgasmiques, un peu inégales d'ailleurs, entre les hommes et les femmes. On va continuer de parler des préliminaires avec les pré-préliminaires, puisque Sophie nous en parle très souvent. Ça mérite un petit peu d'en parler dans cette émission. Et puis, évidemment, la réponse à vos questions, vous pouvez les envoyer via Facebook, message privé, message public ou via l'adresse mail de la rédaction. Alexandre.poilvert.fr À demain, monsieur Poilvert, qui ne va plus intervenir du coup. À tout à l'heure dans Le Sexe et Vous. On est ensemble jusqu'à 22h. La deuxième partie du Sexe et Vous sur Naradio, Le Sexe et Vous. On est ensemble jusqu'à 22h avec deux thématiques particulières cette semaine. On fait une édition spéciale différents hommes-femmes, mais également une édition spéciale préliminaire. Hier, on a parlé du timing différent entre les hommes et les femmes. Autre différence, Sophie, les possibilités orgasmiques. Oui, tout à fait. Alors, il faut savoir qu'effectivement, je vais revenir d'abord toujours sur les explications et après je reviendrai plus sur l'orgasme en lui-même. Donc, pour un homme, la jouissance, ça correspond à une délivrance, une délivrance après tension. L'excitation pour l'homme est une tension. Et quand il y a jouissance, éjaculation, alors souvent, il faut différencier les deux, éjaculation et jouissance, mais la jouissance va être une délivrance pour l'homme. Pour la femme, ça va être plutôt l'inverse. Le plaisir, ça va être plutôt la montée progressive de la tension sexuelle. Donc, elle, il n'y aura pas forcément cette délivrance. D'où le fait qu'une femme puisse monter, redescendre, monter, redescendre et ça augmente de plus en plus à chaque fois. Tandis qu'un homme, une fois qu'il a éjaculé, il y a un temps avant qu'il puisse à nouveau reprendre du service, entre guillemets. Pour un homme également, l'homme va plus chercher à se vider, excusez-moi de le dire comme ça. Et donc, se vider permet de mettre fin à son excitation. Et il y a quelque chose de pressant chez l'homme de vouloir se vider. Et pour la femme, elle souhaite plutôt être remplie et prolonger au maximum son excitation pour mieux libérer ses désirs les plus profonds. Et plus ça dure, plus elle se relâche, plus elle arrive à monter dans la tension sexuelle. Et c'est ça plutôt qui est excitant chez une femme, c'est de faire monter la tension sexuelle. Et donc, par rapport à ces explications, forcément la jouissance, il y a différentes possibilités d'orgasme. Puisque l'homme, une fois qu'il a joui, plutôt éjaculé, il va y avoir une période réfractaire qui peut être variable en fonction de l'âge de l'homme. Tandis que la femme, elle peut ré-orgasmer plusieurs fois. Et souvent, on dit que la femme, c'est plus facile en tout cas pour elle d'avoir un multi-orgasme, enfin des multi-orgasmes. Mais en fait, a priori, de ce que je sais par rapport au tantra, c'est possible aussi pour un homme d'être multi-orgasmique. Il suffit qu'il laisse, comme la femme, un peu un système de vagues, de monter et de s'arrêter avant le point de non-retour, avant que l'éjaculation arrive, et de laisser redescendre la tension et de remonter. Mais ça demande effectivement un certain apprentissage, puisque l'homme, au départ, est plutôt pressé de se libérer de cette excitation. Quand est-ce que tu le fais venir, le spécialiste tantra, là, pour qu'on apprenne avec elle ? Alors, je ne sais pas si elle va parler de ça, parce qu'elle va surtout parler des femmes, de stages femmes. Elle vient le 7 octobre, je crois. Trois jours après mon anniversaire, c'est pour pouvoir en apprendre. Petite surprise. C'est mon cadeau. Je ne savais pas quoi demander, c'est magnifique. Ça, c'est quand même une différence sacrément en faveur des femmes, Sophie, parce que tu parlais du sentiment de satiété chez les hommes. C'est vrai que ça, c'est quand même plutôt un avantage de pouvoir multiplier les orgasmes, puisque biologiquement, il y a des inégalités entre les femmes, mais biologiquement, vous êtes censé pouvoir avoir l'orgasme multiple. Oui, après, c'est pareil. Au départ de la vie sexuelle, l'homme, il va directement avoir du plaisir, tandis qu'une femme, elle est conçue plutôt pour faire l'amour, pour se reproduire. Et il y a tout un apprentissage à faire de la sexualité. Et c'est pour ça que, souvent, la femme atteint son plein potentiel sexuel vers 35-40 ans, parce qu'il faut vraiment tout un apprentissage. Donc, OK, on peut être multi-orgasmique, mais déjà, il faut arriver à trouver l'orgasme. Naturellement, on n'est pas dans cette quête-là, au départ. Maintenant, plus dans la société actuelle, avec tout ce qu'il y a dans les magazines, et puis, malheureusement, on le verra demain, la recherche de la contrainte de performance qui est aussi bien masculine que féminine maintenant. Mais il faut vraiment tout un apprentissage pour la femme pour arriver à l'orgasme. Il y a une phrase hyper intéressante du docteur Gérard Leleu, sur qui on s'appuie notamment. On étudie plusieurs ouvrages avec Sophie, mais le docteur Leleu, qui a écrit pas mal de bouquins là-dessus, dit que c'est fascinant pour l'homme, cette possibilité de multi-orgasmes chez les femmes, mais c'est aussi ce qui lui fait peur, et ça, ce n'est pas tout à fait faux. Oui, parce que ça peut être fatiguant, une femme qui a besoin d'énormément d'orgasmes, et puis, effectivement, ça peut faire peur. On a peur de ne pas assurer. C'est ça, donc elle est infidèle. Si on se dit qu'elle a un seul orgasme, alors qu'elle est capable d'en avoir un millier, on se dit, mince, je ne suis pas bon. Oui, mais du coup, ça met à nouveau la contrainte de performance, et du coup, les hommes vont plus chercher de la technicité que du naturel, alors qu'une femme va plus aimer ce qui va être plutôt spontané, naturel. Qu'est-ce que vous êtes, mince ? Oui, un petit peu, quand même. Oui, 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 c'est sûr. Mais en même temps, quand on arrive tous les deux à l'orgasme, pas forcément simultanément, parce que c'est bien aussi que ça soit un peu décalé, c'est très très bon, c'est encore meilleur quand on se connaît bien et qu'on arrive justement à en parler. Pourquoi ? Pourquoi c'est bien d'être en décalé ? Parce que tu profites de l'orgasme de l'autre, donc ça t'excite encore plus. Si la femme jouit avant, et la possibilité justement qu'elle puisse jouir plusieurs fois, va plus exciter l'homme, parce que l'homme va être assez content de l'excitation de sa compagne. Cette voix qui a fait monter le désir d'un coup chez toutes les auditrices, c'est celle de notre réalisateur Alexandre Poilvert. Tu l'as déjà dit, Sophie, dans une émission précédente, mais pour ceux qui ont manqué, l'émission c'est quand même très très rare. On parlait de timing, l'orgasme au niveau du chronomètre pile poil coordonnée et synchro, c'est très très rare. Oui, c'est super rare. Après, il y a des couples peut-être qui arrivent tout le temps, mais c'est plutôt 3, 4, 5 fois par an, grand maximum. C'est des orgasmes 5 étoiles. Il faut pas, et puis c'est toujours pareil, ça va être trop dans les magazines, ils vont parler de ça et du coup, la femme va être, même l'homme va être prise par cette contrainte de performance qu'il faut absolument jouir en même temps, ça devient pénible. Et puis pour profiter d'un 5 étoiles, il faut de temps en temps dormir dans un camping. Tante ! C'est important. On est votre tante ! Dans un instant, oui, enfin, ça peut être malinterprété. Ne te trompe pas, ne te prends pas la femme de ton oncle. Je te connais, t'es un petit malade. Les préliminaires dans un instant pour justement essayer de faire monter l'orgasme chez la femme ou chez l'homme. On va parler des pré-préliminaires. Ne bougez pas, on revient dans un instant sur Naradio. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h. Naradio, le sexe et vous, 21h-22h, du lundi au vendredi, avec le Love Store Planeteros, zone commerciale Beaulieu à Puy-le-Boraux. La troisième partie du sexe et vous sur Naradio. Nous sommes ensemble pendant une heure, comme tous les jours, du lundi au vendredi sur Naradio, 21h-22h, mais également en podcast, partout, tout le temps, grâce notamment à Ocha, grâce aux réseaux sociaux, grâce à notre site internet, vous retrouvez le podcast de l'émission et vous l'écoutez où vous voulez, quand vous voulez. On va parler des pré-préliminaires. Sophie, il y a plusieurs manières de réchauffer un petit peu l'atmosphère, avant même les préliminaires. Quelles sont tes astuces, tes petits conseils de femme avisée ? Je ne sais pas si je suis une femme avisée, mais ça va être... Alors là, pour le coup, c'est Yvon Dallaire qui le dit, ça peut être sortir les poubelles, les pré-préliminaires déjà, ou faire la vaisselle pour un homme. Pourquoi ? Parce qu'une femme, elle a besoin de se sentir soutenue dans son quotidien pour aimer et désirer son homme. Donc, c'est pour ça que je parle de ça. Après, sortir les poubelles, ce n'est pas forcément le truc... C'est tout, Yvon Dallaire, ça s'appelle de l'exhibitionnisme. Quand on sort les poubelles nues en France, ce n'est pas trop toléré. Arrête, il ne va plus venir après, à France. C'est Yvon Dallaire, en fait. Vas-y. Bon. Sophie, elle se dit, je vais me fâcher avec mon formateur. Mais non, en plus, on apprécie énormément le travail d'Yvon Dallaire, mais c'est vrai que ça nous a... Tu l'as dit plusieurs fois, en plus, dans l'émission, c'est de ta faute. Il ne fallait pas le redire à chaque fois qu'il aimait être nus et prendre une douche en rentrant chez lui. Mais tout le monde devrait faire ça pour pouvoir être disponible au sexe. De toute façon, effectivement, quand tu as des enfants en bas âge, c'est compliqué. Mais quand tu as soit pas d'enfants, soit tu les as mis chez mamie ou autre, ou chez tata, Nicole, tu peux peut-être, effectivement, prendre une douche et pouvoir être directement libre de ces en bas âge. Là, pour le naturisme, on dit que c'était justement une capacité à déjà être déshabillé, déjà être nu en contact avec la nature et le naturel. Pourquoi pas, effectivement, ça peut être pas mal pour tisser des liens plus rapidement avec son partenaire. Donc, pour revenir sur les prêts préliminaires, je vais toujours dire, effectivement, se parler, se regarder, peut-être faire quelque chose ensemble, une activité. Ça peut être aussi bien préparer à manger, justement, se préparer à un petit apéro dînatoire, ou bien un repas ensemble, et se faire goûter les plats, comme on disait tout à l'heure, mettre en avant les cinq sens, pouvoir exciter tous les sens de l'autre. C'est pas que les parties génitales qu'il faut directement aller caresser. Ensuite, ça va être caresser les différentes parties du corps. Pourquoi les différentes parties du corps ? Parce qu'effectivement, on le verra un petit peu plus tard dans la semaine, l'homme va être plutôt génital, et la femme, plutôt, va aimer qu'on lui caresse toutes les parties du corps, parce que c'est pas forcément les seins et le sexe qu'elle va aimer qu'on caresse en premier. Donc, c'est découvrir toutes ces zones, et faire découvrir à l'homme tout ce qu'il connaît pas dans son corps, et tout ce qui peut justement l'exciter. Il y a des caresses ou des chatouilles, entre guillemets, qui peuvent faire partie d'un espèce de jeu sexuel. Ça peut être également... Le coup, par exemple, non, Alex ? Oui, par exemple, le coup pour Alex. Il y a bien les pieds aussi, mais... Donc après, comment réchauffer l'atmosphère ? Ça peut être aussi passer du temps à s'embrasser. C'était quand, la dernière fois que vous avez passé ? Je parle pas d'un petit bisou comme ça, rapidement, mais se faire des galoches, vraiment, rouler des pelles, prendre le temps de s'installer sur un canapé ou sur un banc, et de s'embrasser vraiment langoureusement, vraiment de redécouvrir ce que c'est que s'embrasser. Ça, ça peut être un bon moyen de réchauffer l'atmosphère, sans aller au-delà, sans avoir trop les mains baladeuses. Voilà, ça peut être déjà ça. Ça peut être aussi, pour faire monter le désir, se désirer, bien s'habiller, se parfumer. Parce que, voilà, c'est aussi dans la séduction, même avant, du coup, là, les pré-préliminaires, se préparer pour l'autre et s'imaginer. L'imaginaire a beaucoup d'importance dans la tête des femmes. Et le fait de s'habiller, de mettre des bas, tel soutien-gorge, on disait tout à l'heure, avec un collaborateur, que même si c'est enlevé en cinq minutes, c'est pas grave, elle a pensé à comment elle s'était habillée, ce qu'elle a en dessous de sa robe, et elle peut déjà fantasmer là-dessus. Tu me disais d'autres... Pourquoi la lumière tamisée ? Oui, parce que, on avait dit ça hier aussi, parce que les femmes n'aiment pas forcément leur corps. Moi, je peux m'en aller, tu lis les questions et tu fais les réponses. Excuse-moi, excuse-moi. C'est parfait, je vais poser une erreur. C'était bon. Non, mais comment faire, surtout, Sophie, la question que pas mal de monde se pose, parce que ça arrive, comment faire quand on déteste ça, qu'on soit un homme et une femme, d'ailleurs ? Oui, alors moi, quand j'ai vu ta question, je me suis demandé pourquoi, en fait, de se demander les raisons. Pourquoi on n'aime pas les préliminaires ? Qu'est-ce qu'on va détester dans les préliminaires ? Est-ce que c'est l'image qu'on a des préliminaires ? Parce qu'a priori, dans la tête de certaines personnes, les préliminaires, ça ne peut être que fellation et cunnilingus. Et du coup, on n'a pas forcément envie de faire ça. Mais ce n'est pas ça, les préliminaires. Ou alors, ça, c'est déjà l'acte sexuel. La fellation et le cunnilingus, on est déjà dans l'acte sexuel. Ce n'est plus des préliminaires. Après, il y a des femmes comme des hommes qui ne sont intéressées que par la pénétration, Sophie. Oui, bien sûr. Oui, mais après, peut-être... Vous faites un préliminaire avec un cocon. Oui, je ne sais pas. Tu crois qu'il y a des gens qui ne sont vraiment intéressés que par la pénétration ? J'ai une amie, je l'inviterai dans l'émission. Vas-y, avec plaisir. Dans les quickies, je suis d'accord. Et puis, effectivement, pourquoi pas, des fois, des petits coups vités, comme on dit, en cinq minutes. Et là, il n'y a que la pénétration. Mais une femme ne va pas être forcément nourrie qu'avec ça. Sauf qu'actuellement, pareil, dans la société, la femme a beaucoup pris sur l'image de la sexualité masculine et peut se contenter d'un petit coup vite fait. Je ne vais pas être d'une pénétration. Je ne vais pas être vulgaire. Et pourquoi on peut détester également les préliminaires ? Ça peut être à cause de la fatigue. Mais il faut savoir, ta question, c'était comment faire. Je pense que c'est d'y aller petit à petit. On n'est pas obligé de faire des préliminaires d'une demi-heure. On peut y aller tranquillement. Et puis, au départ, faire juste trois minutes, cinq minutes. Et petit à petit, on rallonge le temps. J'adore l'expression de Sophie. On va se faire un petit cookie. Moi, si la femme aime ça, on va se faire un petit cookie. Je crois que c'est une marque de céréales américaines. Oui, t'inquiète, je sors le Nesquik. Il n'y a pas de problème, un petit cookie. On devait parler du timing, mais on l'a abordé déjà depuis le début de la semaine. Donc, on va tout de suite se reposer un peu avec Sophie. Sophie va prendre des forces tout simplement pour répondre aux questions des auditeurs. Il y en a trois. C'est la tradition dans le sexe et vous. La dernière partie est consacrée à vos questions. On arrive dans un instant sur Naradio. On est ensemble jusqu'à 22h. Naradio, le sexe et vous, 21h-22h, du lundi au vendredi, avec le Love Store Planeteros, zone commerciale Beaulieu à Puy-le-Boraux. La dernière partie du sexe et vous, 21h-22h, comme tous les soirs du lundi au vendredi. Il y a des questions pour toi, Sophie. Elles viennent de Facebook. Elles viennent de l'adresse mail de la rédaction, rédaction at naradio.fr. Première question, elle est signée Lilou. Mon copain, bonjour Sophie. « Mon copain a le fantasme de la tenue d'infirmière. Pourquoi tous les mecs ont ce fantasme ? » Je ne sais pas. Il faut demander à un mec, Benjamin. Je n'ai pas spécialement le fantasme de l'infirmière. Alex, tu l'as celui-là ? Pas l'infirmière, non. On est désolés. Les infirmières sont en grève. Peut-être que c'est le côté uniforme, quoi qu'il arrive. Oui, c'est plus ça. Comme les femmes vont être plus attirées, pour certaines, par la tenue de policiers ou pompiers, etc. C'est plus le côté peut-être sauveur, un peu, je pense, de l'infirmière aussi. Surtout la pornographie qui a amené ce fantasme de l'hôtesse de l'air, de l'infirmière et autres. C'est un classique dans les films. Je ne regarde pas beaucoup, mais... Bravo ! C'est un classique, mais je ne regarde pas. C'est souvent sur la pochette de films X ou autres qu'on voit une infirmière ou, comme tu disais, une policière. Il se rattrape bien, le petit A. Il faudrait demander au réalisateur ou à ceux qui aiment. Mais il y a peut-être aussi le côté « fais-moi une piqûre », « fais-moi mal », entre guillemets. Oui, ou après, effectivement, le fait de ne pas connaître la personne, que ce soit, justement, contrairement à ce que tu disais tout à l'heure, un petit coup vite fait, dans un hôpital, dans un endroit où ça inspire plutôt la mort, je ne sais pas. Enfin, des trucs un peu plus vivants, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi, le fantasme de la famille. Essayer de se renseigner, oui. Il doit y avoir une explication. Mais tu n'es pas obligé, Lilou, de te mettre en infirmière. Tu peux aussi demander à ton homme de s'habiller, je ne sais pas en quoi, d'ailleurs en Chippendales ou autre, et puis il voit ce que ça fait. Habillé en Chippendales, généralement, les Chippendales ne sont pas très habillés. Le but, c'est qu'ils se déshabillent, c'est ça que je voulais dire, en fait. Alors, un fidèle de l'émission, puisqu'on a Mohamed R, qui souvent a posé des questions à Sophie, et il suit l'émission puisqu'il nous dit, vous avez parlé la dernière fois d'exercices pour contrôler sa respiration afin d'éviter les éjaculations précoces. Comment ça se passe exactement ? Ah, bon, il faudra qu'on invite une sophrologue. Déjà, effectivement, on peut faire des exercices de cohérence cardiaque. Qu'on a sur le téléphone, il y a des applis maintenant de cohérence cardiaque. Et pour voir un petit peu, apprendre à respirer tout au long de la journée. Déjà, ça peut être important de faire des exercices de respiration. Après, malheureusement, je ne suis pas la mieux placée sur les exercices de respiration. Et moi, je préfère toujours faire appel à des collègues plus expérimentés que moi. Donc, sophrologues ou kinés, même les sages-femmes, je pense, savent mieux que moi. Voilà, ou tous ceux qui font de la relaxation, du yoga. Moi, je fais toujours appel à des gens compétents pour ça. Donc là, la question, je suis désolée, Mohamed, je ne vais pas pouvoir vraiment répondre. Mais effectivement, la respiration permet de retarder son éjaculation. On me posera la question, pourquoi pas, demain, de 10h à midi, dans l'émission Restons Zen, puisqu'à la source, à côté du boulevard Amildelmas, à côté de la radio, ils pratiquent notamment énormément le yoga, la médecine traditionnelle indienne. Ils ont peut-être des moyens de contrôler la respiration. Il va falloir que je contrôle la mienne, moi, déjà, avant de donner des conseils aux autres, parce que j'ai eu un petit souci. Il n'est pas de place. C'est ça. Hilda, qui nous... Alors là, Sophie, normalement, tu dois avoir la réponse. Enfin, tu as peut-être quand même renvoyé vers une spécialiste. Hilda, qui nous demande comment faire quand on souffre de sécheresse vaginale. Ce n'est pas moi qui vais donner la réponse. Alors non, justement, là, je suis plutôt spécialiste, effectivement. Après, toujours la première... Les sécheresses vaginales, il faut voir le contexte. Donc, effectivement, peut-être déjà consulter sa gynéco pour écarter tout ce qui va être de l'ordre des maladies ou des... Tout ce qui va être physiologique, en tout cas. Et après, quand on souffre de sécheresse vaginale, on va prendre un lubrifiant ou un gel adapté. Et il vaut mieux le faire, plutôt que de se laisser souffrir dans les relations sexuelles, parce que les frottements, effectivement, peuvent vraiment être douloureux et finir par... Pourquoi tu te mets sous la table ? C'était pour tousser. C'était pour pas qu'il y ait le bruit désagréable pour les auditeurs. J'avais compris, mais bon, c'était pour le plaisir d'être sous la table. Mais donc, voilà, Hilda, c'est hyper important de prendre soin de cette sécheresse vaginale et de trouver ce qui les cause, surtout. Et donc, ça, c'est avec un médecin. Sinon, les solutions, c'est de prendre un gel adapté ou un lubrifiant adapté pendant les rapports sexuels, vraiment, pour éviter les douleurs. Sinon, après, ça peut se transformer en douleur un peu plus intense et après, faire une baisse de libido. Donc, à prendre vraiment en compte. Oui, intervenir rapidement pour Hilda. Merci à Lilou, merci à Mohamed, merci à Hilda pour vos questions. Je rappelle que tout au long de la semaine, même ce soir, d'ailleurs, vous pouvez nous envoyer une question. Il y a plusieurs possibilités pour le faire. Vous allez sur la page Facebook officielle de Naradio. Vous nous laissez un message public ou un message privé si vous êtes un peu timide. Sinon, il y a la possibilité également d'utiliser l'adresse mail de la rédaction, rédaction.naradio.fr. Nous, on se retrouve demain dans Le Sexe et Vous. Nouvelle édition de 21h à 22h, comme tous les soirs du lundi au vendredi. Et on vous rappelle également que si vous avez loupé une partie de l'émission, on ne vous félicite pas avec Sophie, mais vous avez de la chance. Vous pouvez quand même aller écouter le podcast de l'émission le lendemain matin, généralement, de l'émission. Donc, demain matin, pas de souci. On écoutera tout ça grâce à l'application Ocha, grâce aux différents réseaux sociaux. Merci beaucoup, Sophie. Je te souhaite une bonne soirée. On se retrouve demain. Merci, bonne soirée. Naradio, Le Sexe et Vous, 21h-22h, du lundi au vendredi, avec le Love Store Planeteros, zone commerciale Beaulieu à Puy-le-Boraud. Merci.